Hello la team, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une thématique assez particulière puisqu'au cours de ces derniers jours et même disons de ces dernières semaines, j'ai reçu pas mal de messages, d'emails ou j'ai interagi avec différentes personnes qui faisaient face à un problème similaire, c'est la difficulté à pouvoir prier. Avant même de te parler de 7 conseils que je souhaite partager aujourd'hui, je veux te dire une chose, c'est que Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et demain, éternellement en fait. Et surtout, son oreille n'est pas trop dure pour t'entendre et sa main n'est pas trop courte pour te secourir. Et c'est cet conseil que je veux te donner aujourd'hui, j'espère et je prie vraiment le Seigneur au nom de Jésus afin qu'il puisse te permettre dès aujourd'hui d'avoir un changement dans ta vie de prière et un changement dans ta relation avec lui. Que tu puisses te voir tel qu'il a défini dans ta vie. Que tu puisses te voir comme cela. C'est ma prière. Donc maintenant, on commence. Je pense que c'est important de savoir que toutes les relations évoluent. Tu peux regarder tes relations au niveau de tes parents, au niveau de la personne avec qui tu vis peut-être, ou de tes amis, ou de tes collègues. Bref, toutes les relations évoluent. Et il y a un verset qui me frappe tout particulièrement s'agissant de cette évolution, c'est Demandez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Et quand tu regardes, il y a trois niveaux. Le premier niveau, il est assez simple. Tu demandes, tu reçois. Le second, tu frappes et on t'ouvre. Bon, il faut peut-être déjà un petit peu plus assister parfois pour qu'on puisse nous ouvrir la porte. Et après, il faut chercher pour trouver. Donc, là encore, tu vois que la relation progresse et qu'elle est évolutive. Dans le cas où tu te dis, voilà, mais ça fait trop longtemps que je n'ai pas prié. Ça fait peut-être des jours, voire des semaines, ou peut-être des mois que je ne me suis pas adressée à Dieu, que peut-être que je ne fuis, ou que je n'ai tout simplement pas envie de lui parler. Ce que je veux te dire, c'est que le Seigneur attend ton retour. Il ne va pas rester là en train de se dire, ah non, ça fait trop longtemps qu'elle n'est pas venue vers moi, ou ça fait trop longtemps qu'il ne m'a pas parlé. Mais carrément, je ne vais même pas décrocher, je ne vais pas le regarder. Pour moi, il n'existe pas. C'est faux, c'est faux. Ce que tu attends, c'est que tu puisses revenir vers lui comme le fils prodigue, en fait. Donc, vas-y, il t'attend avec les bras grands ouverts. Alors, il faut être honnête. La plupart des fois, ce qui freine, c'est ce sentiment de culpabilité. Ce sentiment d'être, à la limite, accusé. Tu vois, oui, mais ça fait depuis le temps que je ne suis pas venue, etc. Dieu va m'en vouloir, etc. Ce n'est pas ce que Dieu dit de toi. Ça, ce sont des pensées que l'ennemi de ton âme, l'accusateur, a mis, en fait. Et qui te fait croire que Dieu t'en veut, que Dieu ne t'aime pas, alors que ce n'est pas le cas. Et ça, c'est son job, en fait, de te faire croire que ta relation avec Dieu a été perdue. Sauf que ce n'est pas le cas. Dieu t'attend et Dieu t'aime. L'ennemi, Satan, lui, il est là pour faire une seule chose. C'est t'accuser. Te faire croire que ta relation avec Dieu n'est plus ou alors que tu as mal fait quelque chose. C'est ce qu'il fait depuis le départ. Il l'a fait avec Jésus, il l'a fait avec Job et il l'a fait avec plein d'autres personnes. Donc, dis-toi bien qu'il le fera également avec toi ou moi. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il a raison. La vérité est tout autre. Dieu t'aime et il t'attend. Puisque tu te demandes comment faire, je vais te partager la solution. Jacques 4, verset 7, nous dit cette chose. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. C'est une promesse, c'est une chose qui est assurée. Tu n'as pas à douter de cela. La première chose à faire, c'est te soumettre à Dieu. Et comment te soumettre à lui? C'est d'aller dans sa présence. C'est de lire sa parole. C'est de communier avec le Saint-Esprit. Et purement et simplement le laisser transformer ta vie. Soumets-toi à ce que lui, il dit. Ce qui fait que le diable aura beau faire ce qu'il voudra, qu'il ne pourra pas t'atteindre en fait. Il ne pourra pas t'atteindre. Et donc, il s'enfuira loin de toi. Dans le cas où par exemple, tu te dis, mais comment est-ce que je fais pour prier? Puisque de base, même si j'ai envie de le faire, je ne sais même pas comment faire. Je ne sais pas comment procéder. Je ne sais pas utiliser les bons mots, tout ça. La première chose que je peux te dire, c'est que Dieu n'attend pas à ce que tu aies fait une prépa de lettres ou que tu puisses lui sortir des kilomètres et des kilomètres de mots, etc. Si jamais tu ne sais pas comment faire, si jamais tu ne sais pas comment procéder, sache que tu peux lui demander. Et même les disciples l'ont fait. Ils ont demandé à Dieu. Ils ont demandé à Jésus. Enseigne-nous comment prier. Et tu peux faire exactement cette même prière. Et même dans sa parole, même dans la Bible, tu verras comment prier. Une fois que j'ai dit ça, je sais aussi que parfois les mots sont très difficiles à trouver. En particulier lorsqu'on a mal, en particulier lorsqu'on se sent tellement vidé, on se sent tellement à la limite abandonné que les mots ont du mal à venir. Et peut-être que ce sont juste des larmes ou des soupirs qui viennent et que tu as du mal à purement et simplement parler. Sache que c'est également considéré comme une prière. Et que l'Esprit de Dieu, lui, il intercède. Et qu'il fait même, il permet même que tes soupirs soient compris en fait. Il est là pour t'aider. Donc même les fois où peut-être tu as l'impression de ne pas bien maîtriser les choses, c'est pas grave. Dieu dans sa bonté, dans sa fidélité a fait en sorte que tu puisses avoir un compagnon qui puisse t'aider, qui t'accompagne dans ce cheminement. Et c'est l'Esprit de Dieu. Donc tu n'es pas seul. Même les fois où tu bafouilles, même les fois où tu pleures, même les fois où tu soupires. Et par rapport à cela, ce que je veux te dire aussi, et c'est le dernier conseil que j'ai, rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien, ni personne. Que ce soit une personne sur terre ou que ce soit une entité spirituelle ou autre. Rien, ni personne ne peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Même pas toi. Même pas toi. Son amour est manifeste. Son amour est déjà établi. À savoir maintenant, est-ce que tu veux accepter cet amour? Est-ce que tu es prêt à avancer et à laisser cet amour imprégné chacune des sphères de ta vie? Et si c'est le cas, je t'encourage vraiment à parler à Dieu, à lui parler, à invoquer le nom du Seigneur Jésus et lui dire, voilà, Seigneur me voici, voici ma vie, je veux te connaître, je veux que tu te révèles à moi, s'il te plaît, enseigne-moi, montre-moi, place les bonnes personnes devant moi, retire également de ma vie ce qui n'est pas de toi, conduis-moi. Tu vois là où je suis, tu sais également ce dont j'ai besoin, Seigneur mon Dieu. Aide-moi, aide-moi, je t'en prie, au nom de Jésus. Et je peux t'assurer qu'en faisant cette prière, qu'en lui parlant, en lui disant également que tu te reportes, que tu regrettes de t'être éloigné de lui, d'avoir péché contre lui, je t'assure que ce que tu ressentiras, c'est pas de la culpabilité, mais pion est simplement un amour, un amour qui, certes, peut-être n'est pas mérité, mais qui est là, c'est un don et c'est une grâce. Donc, sache que si tu as du mal à prier, si tu te sens mal dans ce temps d'épreuve, Dieu lui, il est toujours disponible, il est toujours là. Donc voilà, je suis ravie d'avoir pu faire cette vidéo, d'avoir pu faire cette vidéo, vraiment, ça fait quelques jours que j'avais cela à cœur. Donc je suis ravie, vraiment, merci Seigneur de m'avoir permis de le faire. Merci, 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 merci. Donc la vidéo touche à sa fin, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas rester ensemble, puisque j'ai plusieurs vidéos que je peux te proposer, notamment en termes d'épanouissement personnel chrétien. Donc je t'invite à aller regarder juste ici, à voir cette petite proposition que je te fais. Également à t'abonner en cliquant sur ma photo juste ici. Et si tu es déjà abonné, clique sur la sonnette pour activer tes notifications. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous de belles bobes aussi vos japonettes. Restez bénis, en cas de zotadonpita. Bye bye !